Et n'oubliez pas d'étendre vos portables. Et les Américains et les Allemands ont le plus grand nombre d'automobiles par habitant ! Et les Grecs ont le plus grand nombre de fialettes ! Et les Américains ont égalisé les suicides de surveillance médicale. Et les Hollandais ont égalisé le gaz nazi. Et plus personne n'est tout à peu pauvre. Et tout le monde a une télévision, un réfrigérateur, et des Grecs ont égalisé les suicides de surveillance médicale. Les gens des pays pratiquent la vie des sorties, et ont démontré la course à pied tous les matins ! Pour se rafléchir les poumons ! La course à pied ! Pour se rafléchir les poumons ! Plus importés par les Américains, qui se produisent pour cela des chambres aux matières baissantes, et des chaussures à six portions d'air ! Ils ont évité la déviation de la colonne vertébrale ! Aïe ! Et en 1935, 135 Américains sont morts d'un infarctus, lors d'une course à pied matinale ! Oui, mais les hommes veulent rester jeunes et dynamiques ! Dynamique ! Et de plus, c'est dur les femmes à la valide ! En leur adressant les sourires lubriques ! Baaaaaaaaaaaaaaaaa ! C'est pas demandé d'accord ! Beaucoup de gens demandaient qu'il soit légalisé l'euthanasie ! Et certains laboratoires proposaient aux gens de les placer dans un congélateur après leur mort, et de les laisser jusqu'à ce qu'on trouve comment rendre l'homme immortel ! Immortel ! Immortel ! Alors ! L'essentiel dans les pays démocratiques, et supérieur à celles des pays communistes, parce que les gens vont plus fréquemment chez le médecin ! Et manger légumes frais ! Exactement ! Tandis que dans les pays communistes, les gens ne comprennent pas bien pourquoi ils doivent atteindre un âge avancé ! Et fument davantage ! C'est un vrai communiste ! Et l'espérance de vie la plus basse, se trouve dans les pays en poids de développement ! Qu'on appelle aussi les pays du Charmonde ! Exactement ! L'espérance de vie est de 78 ans dans les pays développés, et que de 41 ans au Sierra Leone ! Heureusement qu'on n'est pas Sierra Leone ! Il est aussi l'optime que selon différents hommes cadets, la meilleure qualité de vie est au Canada et en France ! En France ! En France ! Les gens des villes vivent plus vieux que les gens à la campagne, et prononcent en moyenne 5 fois plus de paroles ! Et les médecins disent qu'un bon régime de vie associé à des soins médico-optimaux permettent de vivre de 110 à 130 ans ! Et les gens pensent qu'un jour, l'homme deviendra pratiquement immortel, et qu'une nouvelle société deviendra quand les gens ne mourront plus que d'accidents et de suicides ! Oh ! What they do ? What's going on ? Hey ! What they do ? What is going on ? Je comprends rien la merloc ! C'est un gros problème ! You won't understand anything ! USA ! I'm from England ! Dans la société de consommation, les nouvelles générations ont grandi dans le confort matériel. Et en grandissant, les enfants se sont mis à penser que le confort asservissait l'homme et qu'il fallait inventer un monde nouveau. Et en 1968, des révoltes d'étudiants ont éclaté. Et les étudiants montaient des barricades. Et ils écrivaient sur les murs « Il est interdit d'interdire ! » Et « L'imagination au pouvoir ! » Et « Le bleu restera gris ! » Et que personne ne l'aura enveloppé. Et ils s'occupaient des amphithéâtres et des théâtres. Et chaque semaine, il disparaissait en moyenne une langue et 35 000 hectares de forêt. Et dans les pays développés, la société est entrée dans une nouvelle ère culturelle de l'objet jetable. Et les pays développés s'enrichissaient. Et le chômage augmenté. Parce que moins il y avait de gens qui travaillaient, plus ils devenaient riches. Et les agences de publicité et les fabricants de poudre lavée proclamaient « Le bleu est resté gris tant que nous ne l'avons pas inventé ! » Et les dadaïstes voulaient mettre fin à l'art ancien. Ils faisaient de l'art avec des choses nouvelles. Les filetaires, les boîtes d'alumettes, les titres de journaux, etc. Et ils disaient que c'était un art nouveau et absolu. Les futuristes écrivaient des vers avec de nombreuses onomatopées, par exemple « Karzouk souk souk » et « Doum 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 » et prenaient une typographie expressive, tandis que les expressionnistes et les dadaïstes écrivaient des vers en des langues nouvelles et inconnues. Par exemple « Bambla » au Fali Bambla. C'est le tout ! Tout le monde en haut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et toi ! Qu'est-ce que tu fais sur ma table ? Je suis parti ! Je suis parti sur ma table ! Non ! Bon, je comprends ça ! Ok, je comprends, bon j'ai compris là, j'ai compris Non ! Non mais il est vraiment mal à ce mec Non ! God bless America ! Ah, il est là ! Bonsoir ! Euh, c'est bien à la conférence là ? Non, il n'y a pas de temps pour votre conférence ! Je suis désolé, ce n'est pas le temps pour la conférence Tu perdes la solle d'autorra ! Parfois... Sép, tu es là ! On dit que le XXe siècle n'avait commencé qu'en 1914, quand la guerre avait éclaté parce que c'était la première guerre de l'histoire où il y avait autant de filles engagées, autant de morts. Mais d'autres historiens disaient qu'en réalité, le XXe siècle avait commencé plutôt lorsqu'il avait éclaté la révolution industrielle qui avait bouleversé le monde traditionnel avec l'invention des locomotives et des bateaux à vapeur. Et d'autres encore disaient que le XXe siècle avait commencé quand on avait découvert que l'homme descend du singe, mais certains disaient qu'ils en descendaient moins que d'autres parce qu'ils avaient évolué plus vite. Les linguistes comparaient les langues et se demandaient qui avait la langue la plus évoluée et qui était le plus avancée dans le processus de civilisation. Attention ! Pauve queu dans l'air. Ouais. Ok, ok, ok ! Ok, ok ! Les gens des villes attendaient le siècle nouveau avec impatience parce qu'ils avaient le sentiment que le XIXe siècle avait tracé les voies sur lesquelles l'humanité allait s'engager résolument et que dans le futur tout le monde pourrait téléphoner et voyager sur des bateaux en vapeurs et se déplacer en métropolitains et prendre des escaliers roulants en mini-deur en automobile et se chauffer avec du charbon de qualité et prendre des mains une fois par semaine et communiquer ses pensées et ses désirs à travers l'espace à la vitesse de l'éclair. Grâce au télégraphe électromagnétique, il y a la télégraphie sans fil et que cela permettrait à une idée d'atteindre l'harmonie et de vivre dans la paix et la fraternité. A la fin du XXe siècle, les gens se demandaient s'il devait fêter le début du nouveau millénaire en 2000 ou seulement en 2001. Pour ceux qui attendaient la fin du monde, c'était important, même si la plupart des gens s'en désintéressaient et ceux qui croyaient à la fin du monde pensaient qu'elles se viendraient un jour comme les autres. Certains chrétiens disaient que de toute façon, on était déjà en 2004 et que Jésus était les 4 ans plus d'eau, on le disait. Et pour le calendrier juif, on était déjà en 5.760, tandis que pour le calendrier musulman, on était seulement en 1412. Et pour le calendrier juif, on était plus tôt que selon le calendrier glégorien. Et c'est pourquoi, en 1917, la révolution d'octobre, il y a un enfant. Si les bouddhistes ont désintéressé tout le temps, parce que selon le calendrier juif, on était en 2.542 de l'ère bouddha-chircarienne. Et les bouddhistes étaient davantage préoccupés par leur réincarnation en grenouille, ou en tablanois, ou en cercobéthèque. Attention ! Attention ! Йorre, c'est parti, c'est parti ! Allez, c'est parti, c'est parti ! N'est-ce pas, c'est parti, mais et c'est parti. Non, c'est pas le temps pour votre conférence, je... D'accord, c'est parti ! Tu ne sais pas, je suis dit ! Ok, ok, ok ? Oh, bien, si les biens ! Le bouddhisme, le taoïsme ont fait beaucoup d'adeptes en Europe, qui frappaient sur des gongs avec des baguettes à tampons, et se situaient par les diaphanes, et par les dînes étudiants, et écrivaient des livres mystiques, et disaient que le monde était plein de mystères, mais en apparence seulement, car en réalité, tout est un monde. Et quand quelqu'un avait vécu quelque chose de mystérieux, il écrivait un livre, parce qu'il était devenu l'air médiatique, et que tout le monde voulait écrire un livre. Et plutôt que la fin du monde, les gens grénaient, les attentats terroristes, ou une panne des systèmes électroniques, qui mettrait en service les télévisions, et les magnétoscopes, et les lourdes microns, et les distributeurs de billets, et les panneaux de route, et les petits collants dans les villes, et les ascenseurs dans les tours. Au XXe siècle, le nombre d'attentats a fortement augmenté, parce que c'était un moyen approprié de manifester son profond désaccord. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est l'attentat qu'on a mis à Sarajevo en 1914, sur l'hériture du trône d'Autriche, qui provoquait la première guerre mondiale, et partant le XXe siècle, la panne des systèmes électroniques, contre laquelle les spécialistes avaient mis en garde les citoyens, a été appelé « Bug du Bénin ». Elle aurait pu survenir le 31 12 99, à minuit, quand les compteurs électroniques devaient passer au 01 01 0000, et les dangers pouvaient que les systèmes électroniques, l'identifiant en 2000, comme s'ils s'adissaient de l'an 1900, et comme s'ils l'inventurent sur l'héritier du trône d'Autriche, et le XXe siècle, n'avait jamais eu lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les heures de la folie se mesurent par leur loge, mais celles de la sagesse, aucune horloge ne peut les mesurer. Bonsoir, nous allons faire cette conférence ! Et non, vous n'allez pas comme ça ! C'est le plan de conférence ! Bonsoir ! Nous allons continuer à ce soir notre cycle de conférences sur l'histoire du XXe siècle. Nous abordons plus précisément des thèmes d'ici mariés, et donc le janguisme, la choucroute, encore la mochadisme. Bonsoir ! Alors je pense que l'on peut commencer par rappeler quelques chiffres. Les américains qui ont débarqué en 1944, en Normandie tout à fait, étaient de vrais gaillards. Ils mesuraient en moyenne 1m73. 1m73 ! Et si on avait pu les ranger bout à bout plantes de pieds contre crâne, ils auraient mesuré 38 km ! 38 km ! Les allemands étaient également en moyenne gaillard, mais les plus gaillards de tous étaient... Les T-Rails inégalés ! De la Première Guerre mondiale, ils mesuraient 1m76 ! 1m76 ! Et on envoyait leur première ligne pour que les allemands soient pris de panique ! Deux ! On a souvent dit de la Première Guerre mondiale que les gens eut tombé comme des graines. Et justement, les communistes russes ont calculé combien un kilomètre de cadavres pouvaient coûter d'angrais, et combien les économiserait en coûteux sangrais étrangers s'ils se servaient des cadavres de traîtres et de criminels. On a aussi dit de la Première Guerre mondiale que c'était une guerre impérialiste parce que les allemands avaient le sentiment que les autres pays étaient de parti pris et qu'ils voulaient les empêcher de devenir une puissance et d'accomplir des missions historiques. Et la plupart des gens en Europe, Autriche, France, Serbie, Bulgarie, etc. pensaient que c'était une guerre nécessaire et juste et qu'elle rétablirait la paix dans le monde et réveillerait en l'homme des vertus que le monde moderne avait refoulées. Amour de la patrie, courage, esprit de sacrifice ! Et à raison d'un mètre 72 par cadavre, il y eut 2681 kilomètres de mort français et 1547 kilomètres d'anglais et 3010 kilomètres d'allemand ! Et si on avait mis tous les soldats morts de toutes les nationalités ensemble, ils auraient mesuré 15508 kilomètres ! 15508 kilomètres ! Les soldats ont passé des mois entiers et des années à s'ennuyer dans les tranchées. Et à avoir peur ! Et à jouer aux cartes ! Et à donner des noms aux royaux et aux tranchées ! Et les français inventèrent les noms… Escargot ! Place de l'empère Poisse ! Déserteur ! Rancune ! Casse-tête ! Et les amants inventèrent les noms Moncretchen ! Et Gros-Rosse-Berte ! Et Pouta-Rouche ! Les états-majors annonçaient souvent dans des communiqués que la guerre touchait à sa fin et qu'il ne fallait pas succomber au découragement ni à la lassitude et qu'il fallait qu'un trois patient est positif ! Positif ! Positif ! Positif ! Positif ? Positivisme ? Le positivisme ? Et en 1917, un seau d'ail-tadail qui vient à sa sœur. Je sens m'abandonner peu à peu ce qu'il y avait de bon en moi. Et je me sens, de jour en jour, plus positif ! Je me sens, de jour en jour, plus positif ! Le positivisme ? Et les allemands inventèrent les gaz ! Et les anglais les chars d'assaut ! Et les savants les isotopes ! Et la théorie générale de la relativité qui nous montrait que rien n'était métaphysique, mais relatif ! Relatif ! Le positivisme, qui est une doctrine philosophique qui disait que le jugement humain et la confréhension des phénomènes sont la résultat des sciences naturelles et sociales et qu'on ne peut admettre que ce qui est scientifiquement vérifiable et la métaphysique nous montrait des humaineries ! Oui ! Certainement ! Et les gens étaient impatients de prendre le train ! Et les gens des campagnes étaient impatients de voir les grandes villes et de téléphoner à la poste du chef vieux pour dicter un télégraphe à leurs femmes ! Eh bien, espère le même pour toi ! Et tous pensaient qu'il serait de retour pour les vendanges ! Oui ! Ou en tout cas pour Noël ! Oui ! Mais ce n'était pas le cas ! Positif, les gars ! Positif ! Les positivistes ne croyaient pas en Dieu ! Mais surtout, certains individus disaient qu'il y avait peut-être un être suprême et qu'on pouvait l'admettre d'un point de vue scientifique, son cristal coulé ! Oui, et les Allemands disaient que les Français sont des bâtiments ! Et les Français disaient que les Allemands sont des russes ! Et plus personne ne croyait qu'ils seraient de retour chez eux pour Noël ! Non ! Et se sentaient abandonnés ! Oui ! Oui ! Mal-aimés ! Oui ! Pensez à la reconnaissance de la Patrie ! Aux pensions d'invalidité ! Aux emplois réservés ! Aux monuments élevés à notre gloire ! Aux tonnes de fonte coulée pour notre statut ! Pensez à tout cela ! Ne soyez pas ingrat ! Eh, ne soyez pas ingrat ! Les gens qui continuent à apprendre Dieu disaient que l'Homme descendait des êtres du singe, des quarks, des atomes et des gaz ! Mais pour des cristilles cela ne changeait rien puisqu'il avait d'un fabricant carré les singes et les quarks ! Et que la question n'était pas de savoir si l'univers était à part de 6 000 ou 15 milliards d'années plus tôt ! Mais ce qu'il y avait avant ! Et là-dessus, la science n'avait aucune réponse ! Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! Le 20ème siècle ne mettra pas à la misère et aux corvées ! Et les possibilités de l'électricité surpasseront vos rêves les plus fous ! Et tout le monde aura la sécurité sociale et une semaine de congés payés ! Et les gens vivront de manière confortable, hygiénique et démocratique ! Oui ! Bravo ! Bravo ! Parfois, le positivisme aille moins de succès ! Parce que les gens ne savaient pas droit ! Ils ne savaient pas très bien guérir du progrès et des sous-marins, et des bombes atomiques et des nombres quantiques ! Ils se demandent une même chose qui pourrait parvenir à la transcendance ! C'est plus le 25% des femmes sous les musées ! Et que, car c'est les uns, c'est le conseil ! Et qui ressent les uns, c'est les uns, c'est la lumière ! Sous-titrage ST' 501 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 congénitale devait être stérilité. Et plus tard, les nazis ont jugé que même les stérilisations ou les castrations ou les abortements forcés et les séjours dans des institutions spécialisées coûtaient à la société des sommes qui pouvaient être mieux employées. Et que le meilleur moyen d'écarter les éléments associaux de l'évolution du genre humain était l'euthanasie. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est de nous baser à ta conférence. Durant l'âge d'or, les gens étaient racistes, mais ne le savaient pas encore. Et les jardins zoologiques des grandes villes, organiser des spectacles ethnographiques ! Les spectacles 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 ! Les sages ! On faisait l'histoire devant un but de bambou avec une peau de mer de tournéra. Ils s'adonnaient à diverses occupations. Et les gens venaient voir comment vivaient les babous ! Les babous ! Les zoulogues ! Les zoulogues ! Les collines ! Les achantillus ! Les achantillus ! Les galanches 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 ! Et ils leur lançaient des membrons et des morceaux de schick. Les spectacles ethnographiques connurent un grand succès parce que les gens voulaient voir comment on vivait de par le monde. Et à l'exposition universelle de Paris en 1900, les pays industriels exposèrent non seulement des nouveautés techniques et de l'architecture nouvelle et de l'art nouveau, mais aussi des spécimens de populations indigènes de leur colonie des Nibia, des Daoméens, des Daoméens, et des Caribéens, et des Malaisiens, et des Canaques, des Canaques, des Canaques, des Canaques, des Canaques, des Canaques, des Canaques ! Les Canaques étaient assis devant une petite flûte de bambou et ils gagnaient des massus de pierre au silex, bien qu'ils n'aient jamais tenu de massus. Ni de silex, car il s'agissait en réalité des petits employés de l'administration coloniale que le gouvernement avait occupés au nom de l'architecture d'État. Et quand l'exposition universelle fut terminée, le musée des colonies les a envoyés en tournée en barge... En Arlemagne ? En Arlemagne ? Et au Danemark ? Et les Canaques ont envoyé des bêtes au directeur du musée pour savoir quand est-ce qu'ils pourraient retraîcher chez eux et reprendre leur politique. Mais la réponse n'arrivait pas. Et un jour, les Canaques se sont sauvés du train dans lequel ils volaient en Allemagne et se sont retrouvés en France, où ils sont embarqués clandestinement sur un bateau qui peut faire rouler vers la Nouvelle-Calédonie, mais qui faisait rouler en réalité vers l'État. Et quand les marins les ont découvert, cachés dans les cales, et qu'ils ont appris que c'était les Canaques... Les Canaques ! Les Canaques ! Ils ont été flattés que les Canaques aient choisi leur bateau et ils leur apportaient à manger. Et s'enquiraient de la production annuelle de massures en Nouvelle-Calédonie. Les spectacles ethnographiques, y compris progressivement fin après la Première Guerre mondiale, parce que 1.700.000 Zoulous, 1.700.000 Zoulous, etc. avaient combattu dans les rangs des Alliés et les gens s'étaient habitués à eux et étaient devenus moins curieux. Les gens étaient moins curieux. Les Canaques ! 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 Sous-titrage FR ? ... 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